Projotirock Salut et bienvenue sur Projotirock, aujourd'hui on part du côté de Blois pour découvrir Balls in Head. Comme je le disais en intro, c'est une nouvelle destination pour la chaîne. Après, est-ce que j'oserais dire que Balls in Head ça envoie du blois ? Bon ok, donc je sors. Plus sérieusement, Balls in Head s'est créé en 2010, sur les vestiges d'un groupe de punk rock bruyant. Si les gars ont bien conservé cette influence punk, ils y ont ajouté des sons plus métal, des riffs lourds, une voix criarde, où l'ombre de l'hémie peut parfois se faire sentir. Ça peut sonner un peu stoner, hard rock, mais avec une bonne dose de punk évidemment. Mais comme dans beaucoup de groupes, le line-up évolue dans le temps, et ces changements font évoluer également le son du groupe, qui si le son reste résolument brut, s'oriente vers des influences plus métal, tels que Drawing Pool, Trivium, Maximum D'Hormone, mais aussi Clutch, L7 ou encore Electric Mary. Pendant les 7 premières années, si aucun EP ou album ne sont sortis, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait pour autant. Le groupe a d'abord essayé de construire un set homogène, donc autant dire que c'est bien sûr en live que le groupe s'exprime le mieux. Mais pour ce qui est du studio, en 2017, un EP3 titre verra le jour, puis des singles, dont le titre Another World, qui a été sélectionné pour la compil French Metal, et dont je vais vous passer un extrait tout de suite. De l'autre côté actu, le groupe est en pleine composition. Ils ont confité des multiples confinements pour se pencher sérieusement sur l'identité et les orientations du groupe en profondeur. Plusieurs morceaux sont en cours d'enregistrement, et donc un EP, voire peut-être un album, pourraient voir le jour prochainement. Je n'ai pas de date à vous donner, mais connectez-vous à leur page Facebook pour suivre ça de plus près. Pour le moment, le groupe s'accorde une pause pour ce qui est des lives, car si la situation sanitaire s'est améliorée, la conjoncture musicale actuelle reste très incertaine. Mais si une opportunité se dégage, comptez sur eux pour aller vous en mettre plein les oreilles. Voilà, c'est fini pour Balls in Head. C'était le premier groupe de bois, j'espère qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me contacter si vous en connaissez ou si vous jouez dans un groupe sérieux. Vous m'envoyez un mail, l'adresse est juste là. Et avec votre lien Facebook et un lien Bandcamp éventuellement, je me ferai un plaisir d'étudier votre demande. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et puis, si la chronique vous a plu, n'hésitez pas à liker. Des nouvelles de la compil ? Ça poursuit son chemin, tranquillement. Elle devrait bientôt partir pour les groupes. Donc si vous avez l'occasion de voir les groupes qui sont passés sur la chaîne en concert, peut-être trouverez-vous un CD proche au T-Rock. En tout cas, le Tipeee reste ouvert, bien sûr, puisque le but est de faire le plus de compil possible. Donc si vous voulez aider la chaîne à financer ses compil, le lien du Tipeee est dans la description. Et puis je vous le mets là, en même temps. Comme ça, vous ne pouvez pas le rater. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc du coup, je vais vous passer, comme d'habitude, un dernier extrait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501